Oh come all ye faithful, joyful and triumphant, oh come ye, oh come Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce joli pull Donc c'est un pull de Noël, c'est un reine Donc voilà, il a du relief, il est vraiment très très beau en noir comme ça, il y a tout qui ressort Et j'ai voulu lui faire un visage un peu comme ça, un peu rigolo Donc voici le deuxième pull que je vous propose, toujours dans le thème de Noël, j'espère qu'il vous plaît Donc voilà, moi j'aime bien faire ce style en 3D on va dire, j'espère que vous aussi vous aimez ça Donc ce qu'il faut savoir dans ce pull, c'est qu'on va commencer en suivant le tutoriel que je vous ai publié il y a quelques jours Donc c'était le pull de Noël avec le sapin dessus Tout simplement, vous réalisez votre pull de la même façon, sauf que là il est noir, donc c'est parfait pour unisexe Ça marche pour une fille comme pour un homme Donc une fois que vous avez réalisé votre pull et tout, on va venir faire ça ensemble Donc les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et les bois Et on va tout assembler et voilà ce qu'on va obtenir Donc vous pouvez réaliser ce pull sans aucun problème pour vos maris, pour un frère, pour vos enfants, pour vos adolescents, etc Il suffit de lui faire un col roulé en haut Et vous avez le pull de Noël, même comme ça, ils ont le pull de Noël parfait, unisexe Donc voilà, j'espère que le projet d'aujourd'hui vous plaît, sur ce, on passe au pas à pas Ce joli pull de Noël, donc en forme de reine, je vais vous le faire cadeau J'espère vraiment qu'il vous plaira Donc pour le remporter, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique LydiaCrochetTrico.com Tous les numéros de commande qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous Tous les numéros de commande iront dans un logiciel, donc qui s'appelle Pickout Le logiciel tirera au sort un numéro de commande Et donc, ce sera cette personne-là à qui on pourra envoyer ce joli pull Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir de le recevoir Donc sur ce, oui, on peut passer au pas à pas maintenant Pour réaliser le pull, vous allez avoir besoin Donc la couleur principale et le fil, c'est la Baby Valley noire Donc comme je l'explique dans l'autre pull, parce que c'est exactement le même modèle J'ai utilisé de la Baby Valley et donc les quantités restent les mêmes Pour taille S, j'ai utilisé 5 pelotes Et pour chaque taille de plus, 2 pelotes supplémentaires Par exemple, la taille M, vous allez en avoir besoin de 7 La taille L, de 9 Voilà Donc maintenant, une fois que c'est bon, vous avez la couleur principale On va avoir besoin de couleur blanche pour faire les yeux De Baby Valley Ici, couleur top pour faire les bois, etc. Les oreilles Et surtout, alors là, ne passez pas à côté, sincèrement De la Dolce Vita rouge Ça ne pouvait pas être autrement en fait C'est idéal pour faire le nez de Rodolphe Donc voilà, vous aurez besoin d'une aiguille à laine Et d'une paire de ciseaux Et c'est tout Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique Lydia Crochet Tricot.com On va passer maintenant au bois du cerf Et comment on va faire ? On va tout simplement faire le cordon high cord Donc vous allez voir qu'après, c'est trop bien au moment de le coudre Et la forme est idéale Donc on va venir faire 1 2 Et 3 mailles pour commencer Maintenant, on va compter depuis le crochet 1 2 Dans la deuxième, vous venez piquer Et vous ramenez votre boucle Vous allez dans la dernière Vous piquez Vous ramenez la boucle également Et une fois qu'on a ces 3 boucles On va venir lâcher les 2 premières en les maintenant Pour pas qu'elles s'échappent Maintenant, on vient prendre le fil Et le passer à travers la première des boucles On pique On passe à travers la deuxième des boucles Et on ramène le fil de nouveau On pique à la troisième boucle Et on ramène On tire toujours un petit peu Maintenant qu'on a fait ceci Vous lâchez les 2 boucles Et on recommence 1 On fait la deuxième Et on fait la troisième Et on tire On lâche les 2 boucles 1 2 3 On lâche les 2 boucles 1 2 3 Et chaque fois Vous tirez un petit peu le cordon Donc vous allez faire ça Jusqu'à avoir la bonne longueur que vous souhaitez Donc le mien mesure en tout 23 cm Et les 23 cm Vous pouvez le faire plus long Si vous faites le pull par exemple Pour une grande taille par rapport à ce que je fais moi Tout simplement ce que vous faites C'est que vous le faites plus grand Donc du coup Parce que ici Là cette partie là Sera plus grande C'est pas comme le sapin Qui était vachement grand déjà Et donc c'était pas la peine de faire quoi que ce soit À part changer de crochet Comme je vous avais marqué sur l'écran Juste une demi taille Mais là non Donc regardez Ensuite ça va être comme ça Vous allez mettre Donc votre bois Comme vous avez envie en fait Donc moi ça va être un peu comme ça Et ici ça va rubiquer Je vais faire la même chose de l'autre côté Et ensuite On fera des mini morceaux Qu'on viendra coudre Pour donner la forme des bois Voilà Parce que là en fait Vous allez peut-être pas bien voir La seule chose que je voulais vous montrer C'est les mailles Elles sont là Donc quand Par exemple vous êtes comme ça Et vous ne voyez pas Vous faites ça Et directement Vous avez la maille qui apparaît Donc c'est très facile de piquer dedans Vous voyez les deux brins et tout Donc là c'est pareil On voit les deux brins Tout le temps en fait de partout Dans tout le contour On voit les deux brins Donc c'est très très facile De crocheter les mailles C'est comme ça qu'il faut regarder Vous voyez les deux brins à chaque fois de partout Par contre si vous regardez comme ça Là on dirait qu'on ne voit pas Il faut regarder en haut Donc voilà C'est tout ce que je voulais vous expliquer On va passer donc au nez Donc pour faire le nez Vous allez commencer en faisant Une Deux Trois Quatre Et cinq mailles en l'air Maintenant Après les cinq mailles en l'air On va venir compter depuis le crochet Une Deux Dans la deuxième Vous piquez Et vous faites trois mailles serrées Une Deux Et trois mailles serrées Maintenant après ceci Vous faites deux mailles serrées individuelles Une Et on va en faire donc juste à côté Une deuxième On passe dans la dernière maille Qu'il doit vous rester On pique dedans Et on fait trois mailles serrées Une Deux Trois Maintenant on poursuit Donc avant de terminer Vous faites deux mailles serrées individuelles Une Et La deuxième Maintenant on unit à la première des mailles serrées Par une maille coulée Là on a fini le rang 1 A partir de là on va venir passer en bride On va travailler qu'en bride Donc pour cela Une Deux Trois mailles en l'air On va venir faire des augmentations Ici Sur le côté Donc il nous en faut trois d'augmentation Ici on a la première des brides Donc au même endroit On revient repiquer Et on fait une deuxième bride Dans la maille qui suit On pique Et on fait une augmentation Une Et deux brides dans la même maille Et dans la maille suivante Une Et deux brides dans la même maille On poursuit en faisant deux brides individuelles Une Dans la maillette d'à côté Je pique J'en fais une deuxième On poursuit avec Trois augmentations d'affilée Une On va en faire donc une deuxième Et on va en faire une troisième On termine le rang en faisant deux brides individuelles Une Et la dernière la deuxième Maintenant on est prête pour unir le rang Donc vous venez compter la troisième maille en l'air Et vous faites votre maille couler Là on a fini complètement le rang 2 Le rang numéro 3 On va faire six augmentations d'affilée Donc on fait une Deux Trois mailles en l'air Qui équivaut à la première bride On pique au même endroit Et on fait une deuxième bride Là on a la première augmentation On va dans la maille suivante De nouveau Une Et Deux brides Dans la même maille On va dans la maille suivante Une Et deux brides Dans la même maille Donc ici ça a glissé Et deux brides dans la même maille Je vais dans la suivante Je fais ma troisième augmentation Je vais faire ma quatrième augmentation Une Deux Dans la même maille Ma cinquième Et on fait donc la sixième Une Et deux Brides dans la même maille Après les six augmentations Vous poursuivez avec deux brides individuelles Une Et sur la deuxième Qu'on a ici Vous piquez Brides De nouveau On fait six augmentations Une Et deux brides Dans la même maille Et c'est reparti Une Et une deuxième bride Dans la même maille Une Et une deuxième bride Dans la même maille Une Et une deuxième bride Dans la même maille Une Et deux Dans la même maille Une Et une deuxième bride Dans la même maille Une fois que c'est bon On va faire deux brides individuelles Pour continuer Avant d'unir Donc une Et on fait donc la deuxième Une fois que c'est bon On vient chercher la troisième maille en l'air De départ Et on fait notre maille coulée Là vous avez fini Les trois rangs Donc là Vous allez voir Qu'il y a un petit peu de relief Pour terminer ce rang On va venir Donc pour terminer Pardon On va passer au rang suivant On va faire une Deux Trois mailles en l'air Et on va faire Que des brides individuelles Tout autour Dans chaque maille Vous faites une bride individuelle Donc c'est vraiment très facile Et ça va vite J'ai terminé J'unis maintenant À la troisième maille en l'air De départ Vous piquez dedans Maille coulée Et là oui On a fini complètement Le nez Donc au moment de le coudre Vous lui donnez Alors je vais vous dézoomer Un petit peu Pour vous montrer Au moment de le coudre Vous allez venir lui donner Cette forme là Vous faites ça Et vous allez le coudre En forme de nez Là où il y a Toutes les augmentations Sur les côtés Et là où il y avait Les deux brides individuelles Toujours au milieu Donc maintenant Qu'on a terminé Couper un bon morceau Parce qu'il va falloir Coudre ce nez au pull Donc n'hésitez pas Et là c'est comme La baby velly Quand vous coupez Vous avez un petit morceau Qui part Et après vous êtes tranquille De toute façon La plupart d'entre vous Connaissent déjà cette laine Donc maintenant Vous faites une maille en l'air Et vous tirez le fil Comme ça Là on a fini On est prête Pour ensuite Venir l'unir Maintenant on va passer Aux yeux Maintenant on va venir Apprendre comment réaliser Les yeux Donc ça va donner En fait c'est ça Qui va donner Que ça va être rigolo Donc ça va être les yeux Donc vous allez voir Que c'est très très facile Donc vous allez prendre La baby velly blanche Donc pour commencer On va venir commencer Les yeux Donc pour cela Toujours avec le crochet Six et demi Vous venez faire Une Deux Trois Quatre Et cinq Mailles en l'air Maintenant on va compter Depuis le crochet Une Deux Dans la deuxième des mailles Vous piquez Et vous faites Une maille serrée Dans la maille suivante Une deuxième maille serrée Dans la maille suivante Une Troisième Dans la dernière Qu'il doit vous rester Vous piquez Et vous venez faire Trois mailles serrées Une Deux Et trois mailles serrées Maintenant on continue En faisant en face Des trois mailles serrées Qu'on avait fait tout à l'heure Vous faites une maille serrée Sur chacune Donc une Deux Et vous en faites Donc ici En face de la dernière Vous accrochez Un bon petit morceau Donc ça glisse Et vous faites Une Dernière Maille serrée On retourne On va passer Au rang numéro 2 Une maille en l'air Une maille serrée au départ Une deuxième individuelle Et une troisième individuelle Maintenant ici On a les trois mailles serrées Qu'on avait fait dans l'extrémité Sur chacune On va faire une augmentation Mais Pas de mailles serrées Mais de brides Donc vous faites deux brides Dans ces trois mailles là Une Et deux brides Dans la même maille On a déjà la première augmentation On vient dans la maille suivante Et on fait notre deuxième augmentation Une Et deux brides Dans la même maille On va dans la maille suivante Deux brides Dans la même maille De nouveau Une Et deux Maintenant on continue En faisant Trois mailles serrées Individuelles Une Deux Vous piquez Dans la dernière Et vous venez faire La troisième Là on détend un petit peu l'ouvrage Et on a fini un œil Donc ici Pour bien terminer Vous allez venir faire des mailles coulées Vous venez piquer Et vous faites des mailles coulées Une Deux Trois Et vous piquez Vous piquez dans l'extrémité Une quatrième Là on a fini Le fond de l'œil On vient de couper Donc Si je Voilà Et sont mes ciseaux On coupe un petit morceau On n'a pas beaucoup De besoin de beaucoup Puisqu'on va venir coudre avec Mais comme c'est un tout petit morceau À coudre On n'a pas besoin de beaucoup Maintenant Après ceci Vous allez venir Tout simplement Faire une maille en l'air Et tirer Vous ajustez Et vous avez fini Donc ça C'est le fil Que j'avais caché Tout au départ Donc vous pouvez venir Le couper N'oubliez pas Quand vous coupez La baby velly Vous avez toujours Un petit morceau de velours Qui s'échappe Vous l'enlevez Et c'est fini Donc maintenant Je vais vous apprendre A faire Le petit morceau noir On va venir maintenant Passer Au morceau de l'œil Donc pour faire Le morceau de l'œil Donc noir Moi je vais prendre Ici couleur top Pour que vous voyez bien Donc ça va être Très simple Vous faites Une Deux Trois Quatre Mailles en l'air Donc après les quatre mailles en l'air Vous allez venir sauter La première Et à partir de la deuxième Vous travaillez Ici en mailles serrées Une Et deux Dans la dernière maille Qu'il vous reste Vous allez faire Trois mailles serrées Une Deux Et au même endroit Une troisième Maintenant en face Des deux mailles serrées Qu'on avait fait tout à l'heure Vous piquez Et vous faites Une maille serrée individuelle Donc on en a une Et vous faites La deuxième En face de la deuxième Maintenant On va terminer Comme tout à l'heure Vous venez piquer au milieu Donc là où il y a Le petit rond Vous piquez Mailles coulées Vous piquez dans la dernière des mailles Mailles coulées Et là vous avez un morceau Qui va aller au milieu de l'œil Vous allez en faire deux À l'identique Avec la baby velly noire Et on se retrouve Maintenant qu'on a toutes les parties On va venir unir Donc vous allez prendre Votre gros nez rouge Et on va venir le placer Pour l'instant Ce qu'on fait C'est vraiment placer les éléments Avant de les coudre Pour vraiment pas se tromper Donc Vous allez venir les placer Là où vous avez vraiment envie qu'ils aient Donc là je vais mettre Un petit peu plus bas J'essaye de vous enlever tous les fils Et si j'avais oublié Dans le premier exemplaire De tirer le fil Je vais le faire maintenant Comme ceci Ici j'ai placé une épingle Pour maintenir le noir sur le blanc Donc j'ai juste Qu'à placer d'abord les yeux Ensuite il faut vous imaginer Qu'il va y avoir le nez Donc ce qui serait joli C'est de rapprocher Je pense un petit peu les yeux Pour que ça fasse un effet En fait Un peu plus rigolo Une fois que vous avez placé les yeux Là où vous pensez Que c'est bon pour l'instant Donc là C'est juste vraiment approximatif On peut changer à tout moment Les yeux de place Donc ensuite Maintenant on va passer Donc au bois Donc on va venir tout simplement Placer Donc on a le grand bois Le grand bois On va venir le coudre En faisant Vous voyez Une forme comme ceci Ensuite Le deuxième aussi Pourquoi je place les bois Un peu approximativement Là maintenant Pour savoir si j'ai mis les yeux Au bon endroit Tout simplement Donc il vaut mieux faire ça Ça prend du temps À assembler les choses Mais ça vaut vraiment la peine Après Quand on a un joli résultat On est heureuse Donc une fois que c'est bon Vous avez approximativement Les bons endroits C'est que c'est bon Donc on va venir coudre Petit à petit Moi je vais venir commencer D'abord par le nez Et ensuite Je placerai les yeux Donc on passe le fil La dolce vita Dans une aiguille à laine Et on va venir coudre Donc là je suis sûre Que le visage Est au bon endroit Donc sans bouger Le visage de place C'est très important On va commencer En maintenant bien À coudre Le nez On va venir passer le fil Comme ceci Je vais vous remontrer Là comment j'ai fait Tout doucement Donc vous piquez Dans le rouge Donc là vous voyez pas Vous piquez dans le rouge Vous attrapez Un petit morceau du pull Et vous ressortez Plus loin dans le rouge Je recule J'avance un petit peu Par en dessous Et je ressors plus loin De nouveau C'est la même chose Je recule J'avance un petit peu plus loin Et je ressors À travers le rouge Et je vais venir coudre En fait de cette façon là Tout le nez On voit pas la couture C'est tout doux Ça c'est incroyable En fait Essayez vous allez voir Vous allez adorer Le rendu que ça fait le nez En fait Avec la dolce vita Donc de temps en temps Voyez en même temps qu'on coud Le bas se défait un petit peu Donc c'est pas grave Au pire Vous allez avoir Deux trois petits poils Que vous enlevez avec vos mains Et ça sera bon Donc vous reculez Vous avancez Vous ressortez À travers le nez rouge Et c'est reparti Vous reculez Vous piquez Vous avancez Un petit peu dans le rouge Et vous ressortez Très important Que ça ne se déforme pas Donc Au fur et à mesure Vous allez venir contrôler Que c'est bon J'ai fini de coudre Maintenant On va venir unir Une fois que vous avez Que le nez est au bon endroit Vous pouvez enlever les yeux Et vous allez venir cacher Donc le fil À travers le nez Vous tirez un peu plus Vous replacez tout bien Et vous venez couper Vous retirez La dolce vita Donc La fin Les petits poils Qui ont pu rester Et c'est bon C'est fini Ça ne bougera plus Donc voici le nez De cousu Et maintenant On peut passer Aux yeux Donc tout simplement On prend les yeux Donc je vais placer les yeux D'une façon bien sûr Que les poils Le recouvrent un petit peu Tout ça Je vais faire pareil Avec le deuxième J'ai terminé Maintenant On va venir coudre Donc les yeux Donc pour cela Une fois qu'on a trouvé Le bon endroit Moi je trouve que là C'est vachement rigolo Donc comme ça Les yeux rapprochés Vous les mettez Comme vous avez envie On va venir maintenir Bien fort Et commencer à coudre La partie Donc ici L'épingle Je vais l'enlever La partie noire Avec la partie blanche Donc rien de bien sorcier Les allers-retours Parce que Ensuite Ce qu'on va venir faire C'est tout simplement Essayer de cacher ça Avec les poils du nez Donc juste que ça Se maintienne bien Des petits allers-retours Il ne faut pas que la couture Elle soit vraiment parfaite Ça n'a vraiment pas d'importance Comme ça Et on va venir A partir de là Tout simplement Une fois qu'on a fait Que des allers-retours Tout simple On va venir Ici coudre Comme on a fait pour le nez Donc exactement pareil Donc je pique dans le noir Je ressors derrière Je ressors dans le noir Et comme ça Derrière ça se verra Ici ça ne se verra pas On pique un petit peu Juste avant Et on ressort plus loin Je continue Je continue Je pique et je ressors plus loin Comme ceci Là c'est complètement cousu Une fois que c'est cousu Personnellement je vais faire un petit nœud Vous venez piquer à travers la couleur noire Et vous perdez votre fil de cette façon Vous remettez tout bien en place Et vous venez couper ce fil là Que vous avez caché On enlève le surplus Ici de Baby Valley Et c'est bon Maintenant on va venir coudre la partie blanche Ici Donc là où on voulait l'œil Et on va faire la même chose de l'autre côté Donc d'abord Commencez à coudre cette partie là aussi Donc la partie noire Et on se retrouve J'ai terminé donc De préparer mes deux yeux Maintenant on passe Donc le fil Dans l'aiguille à laine Et on va commencer à coudre Donc on se prend le pull Pour bien le séparer On mène J'aime bien l'œil Là où on veut que ça aille Et on vient commencer à coudre Ici on va venir bien fixer les yeux Je vais un tout petit peu plus loin J'attrape un morceau Et je descends vers le rouge Et je ressors derrière Pour que en fait cette partie là Reste camouflée par les poils Si on peut voir au moins la couture Ben pourquoi pas Donc ça c'est bon On continue Donc là je vais faire encore un petit point Juste là Et maintenant je vais venir le coudre tout autour Exactement comme je vous ai montré Donc là dans la caméra C'est pas très pratique Mais on pique On ressort un petit peu plus loin Ici on vient sortir Ici dans l'œil Et on tire On recule On pique dans le pull On ressort un petit peu plus loin Et on tire Donc vous allez faire ça tout le tour Moi j'ai pas assez de fil Donc je vais devoir me rattacher Mais vous avez compris le concept Donc vous allez venir les coudre Et on se retrouve J'ai terminé de coudre mon deuxième œil Donc quand c'est bon Ce que vous allez venir faire Donc là j'ai dû encore me rattacher du fil Parce que moi je prévois jamais assez de fil Donc Je vais venir faire un nœud au bout Et on va venir broder une sorte de petit reflet dans l'œil Donc on se rattache en dessous Derrière le pull Il y aura des raccords à l'intérieur Donc on se rattache Un peu haut comme ça dans la partie noire Et on va venir faire un tout petit reflet Donc vraiment quelque chose de petit Mais je vais d'abord me décaler un petit peu vers le bas Ici Ça sera beaucoup plus joli Et je viens piquer juste un petit peu en dessous Donc je viens Et je vais venir ressortir par l'intérieur Donc ensuite ce reflet là Avant de faire un nœud et tout Vous l'ajustez Vous le ressortez Pour que ça fasse des deux côtés pareil A peu près bien sûr C'est vraiment qu'un petit détail Donc une fois que les deux côtés sont à peu près pareil A l'intérieur vous avez tous les fils Donc tout ça on va venir le cacher ensuite Mais là vous avez jusqu'à faire un petit nœud Pour maintenir la pression Et vous allez venir cacher votre fil Celui-là et tous les autres Donc voilà les yeux cousus Ce que ça donne Donc vous avez vu quand même qu'il a un air un peu rigolo Comme ça il est vraiment trop mignon On va venir réaliser maintenant les oreilles Donc pour faire les oreilles Ça va être très facile Ici on va se mettre comme ça Donc on commence en montant Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit mailles en l'air Après les huit mailles en l'air On va venir compter depuis le crochet Donc une, deux, trois, quatre Dans la quatrième maille ici Vous allez faire une deuxième bride Puisque les trois mailles en l'air ici du coup équivaut à la première Là on a une deuxième On fait une double bride toujours dans la même maille Double bride Et toujours au même endroit On fait deux brides Une Et deux Maintenant dans la maille qui suit Vous allez venir faire une demi bride Comme ça Donc ça, ça va, ça doit faire ça C'est obligé Donc après la demi bride Vous terminez en maille serrée Une Deux Et trois Comme ceci Là vous avez complètement fini ce côté On contourne en faisant une maille serrée exactement au même endroit Et on continue de travailler en face des autres mailles serrées qu'on vient de faire Donc une Deux Et en face de la demi bride Une demi bride Maintenant tout simplement Il nous reste plus qu'une chose à faire C'est unir Donc vous venez chercher la troisième maille en l'air de départ Vous piquez Vous faites une maille coulée Maintenant ici On va venir faire des augmentations Donc une maille en l'air Et on fait ici sur toutes les brides qu'on a Une augmentation Une augmentation sur la première bride Une augmentation sur la deuxième bride Une augmentation sur la suivante Sur la double bride aussi Et vous allez venir faire des augmentations Et on va venir faire une augmentation sur la deuxième bride Également Une Et deux mailles serrées dans la même maille On termine en faisant des mailles serrées individuelles Donc là Trois Quatre Cinq Six En terminant Vous allez voir que vous tombez sur la deuxième bride N'oubliez pas dessus De faire une augmentation de mailles serrées Ici Vous piquez au même endroit Et vous faites une deuxième maille serrée Après ceci On vient unir A la première maille serrée du rang Par une maille coulée Maintenant Vous allez venir couper le fil Donc Vous prenez vos ciseaux Vous coupez un bon morceau Ne faites pas comme moi à chaque fois Et vous venez tirer Ce petit fil qu'on est venu cacher tout ce temps Vous pouvez venir le couper Pour coudre les bois Vous allez prendre le long Et on avait laissé un bon morceau de fil Donc là par contre J'en suis sûre Certaines que j'en aurais assez Donc vous allez venir placer ce fil là Dans une aiguille à laine Et le coudre Mais On va venir le coudre Très important Donc ici que je vous montre J'ai fait une oreille déjà tout à l'heure Donc cette oreille là On va venir par la suite La coudre Et donc le bois Il faut que ça aille au dessus de son oeil Environ Et qu'il tourne un petit peu Pour que ça fasse joli Donc vous le mettez un peu plus centré Et vous le faites tourner un petit peu comme ça Ensuite il y aura l'oreille juste là Donc ce qui est joli je trouve C'est que toutes les parties en fait sont séparées Et comment vous expliquer C'est pas relié avec un visage entier C'est ça qui est original dans le pull Donc une fois que vous avez trouvé Où va aller le bois Donc vraiment au milieu de son oeil environ On va commencer à le coudre Donc vous prenez un petit morceau de pull Et un petit morceau du bois Donc essayez de prendre la partie d'en dessous Vous pivotez Vous prenez un petit morceau d'en dessous Et vous allez coudre donc vos bois de cette façon là Comme ça le point jersey ici on va pas l'abîmer Donc on continue ainsi Ça c'est petit à petit C'est un travail minutieux Mais ça prend pas longtemps Ne vous inquiétez pas vraiment là Donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois Pour pas que ça se défasse Donc petit à petit Vous lui donnez la forme que je vous ai dit Pour que ça fasse vraiment joli Donc n'hésitez pas à bien maintenir En fait Et vous allez venir de temps en temps Lui donner la jolie forme A l'identique Et on a déjà ce bois Donc il est doux De terminer En fait j'adore la Baby Veily On dirait que je sais pas Je suis extra fan en fait J'adore ça Ça est la Dolce Vita Vous avez vu tous les ouvrages que je fais avec Vraiment J'adore Donc maintenant On va prendre ce morceau On va faire la même chose Le côté pointu ici Donc c'est la fin Où on coupe le fil Vers Le bois qui a déjà deux cousu Donc je ne sais pas encore Comment je vais le mettre Donc j'essaye Il faut prendre le petit d'abord Et le moyen Et une fois que vous saurez exactement Où vont aller les morceaux Là vous pourrez les coudre Donc là je regarde Je vais mettre le grand vers l'intérieur Je pense Vers là Et le petit Peut-être vers ici Voilà je vais faire quelque chose comme ça C'est juste à votre goût Vraiment Il faut juste le coudre Donc on va le coudre exactement de la même manière Donc vous venez passer en dessous le bois Vous attrapez un tout petit morceau du bois Qu'on a déjà cousu Et vous attrapez un petit morceau du nouveau Juste pour les assembler ensemble Et à partir de là Vous allez faire comme on l'a fait tout à l'heure Vous attrapez des petits morceaux de derrière Et un petit morceau du pull Un petit morceau de derrière Et un petit morceau du pull Et vous allez venir assembler vos bois De cette façon Et on se retrouve Donc une fois que vous avez fait ce côté Vous allez faire à l'identique de l'autre côté Et on se retrouve En terminant l'oreille Vous allez venir assembler les deux mailles serrées Dans la partie où il n'y a pas d'augmentation Donc je l'avais filmé Mais je viens de voir que j'avais pas appuyé le bouton Donc dans ma tête c'était en train de filmer Alors c'est très facile Vous avez l'oreille qui est ouverte On va dire un peu Vous allez venir tout simplement Coudre ici L'extrémité La petite où il n'y a que des mailles serrées Deux mailles Donc vous les cousez comme ça On a les retour Vite fait bien fait Ça se voit même pas Et vous faites pareil Avec votre deuxième oreille Donc vraiment Comme on a fait pour le mouton Comme on a fait pour plein d'animaux Qu'on a sur la chaîne Voilà Tout simplement Et ensuite On va venir les placer Et on va les laisser en relief En fait Du coup ça sera beaucoup plus rigolo S'il y a du relief Que s'il n'y en a pas Pour coudre les oreilles Vous allez venir les placer Juste à côté Ici Et vous allez venir les coudre J'ai fini de coudre Donc l'oreille Ça doit donner ceci Maintenant Vous allez venir Donc piquer en face Si vous voyez Que ça manque de finition Vous faites un petit nœud Vraiment tout petit Et maintenant Vous avez juste qu'une chose à faire C'est piquer Et cacher le fil À travers l'oreille J'ai tout terminé Maintenant Pour lui donner une touche Encore plus festive En fait Encore plus de bonne humeur Je vais venir tout simplement Lui faire une bouche Donc pour faire la bouche Ici Je me suis accroché Du velours Rose Donc vraiment La quantité qu'il faut C'est tellement minime Que si vous n'en avez pas Mettons Pour ne pas acheter Une pelote entière Si vous n'avez pas envie Vous pouvez prendre Une autre laine Un peu grosse Que vous avez rose Ça fera très très bien La faire Donc maintenant Ou même blanche Enfin quelque chose Qui ressorte Maintenant ici Je vais venir Donc piquer Là où je veux Que ma bouche commence Je vais vraiment La plaquer au nez En fait Donc j'avais fait Un nœud au bout Mais il ne faut pas faire de nœud Donc une fois que c'est bon Je prends l'autre morceau Donc là Je suis rentrée De l'autre côté Avec le premier Si je tire Il y en a un peu trop Je viens faire Un petit peu comme La faune D'un smiley Mais sincèrement Il ne faut pas le faire à fond Parce que là On va faire quelque chose Vous allez voir Donc je rentre Donc je rentre à peu près Là où je veux Que ma bouche Elle va Et donc du coup Là comme vous pouvez voir Ce n'est pas plus joyeux Que ça Donc on pique au milieu Là où on veut vraiment Que son sourire Il soit Si on ajuste un petit peu Si vous voyez Qu'il faut ajuster N'hésitez pas Et une fois qu'on a la bouche Donc jolie Vous pouvez détendre Un petit peu aussi Comme ça Vous allez venir Piquer au même endroit Et ressortir dedans Vous ajustez bien Et là on a Comme une petite bouche Qui s'est formée Donc là vous pouvez Très très bien L'ajuster Avant de faire le nœud Derrière Pour être sûr D'avoir la bonne tension De la bouche Que vous souhaitez Donc moi là C'est bon Il ne faut pas Qu'elle soit non plus Parfaite Vraiment Il n'y a aucune importance Ça vous pouvez Le déplacer un petit peu Voilà A votre goût Ça c'est chacun ses goûts On retourne Et je vais faire ici Un petit nœud Je fais un petit nœud Et maintenant ça Je vais venir carrément Piquer à travers le noir Jusqu'à arriver au rouge Et le cacher dans le rouge On ne va pas se compliquer la vie On pique dans le rouge Et on cache notre fil Et là on vient de couper Donc on tire plus que la normale On enlève la baby velly Qui part à chaque fois Qu'on coupe le fil C'est tout à fait normal Comme ça Maintenant on a un deuxième fil rose Ici Vous faites exactement la même chose Un petit nœud Vous cachez votre fil Et on se retrouve Quand vous avez fait Donc ici le deuxième nœud Vous avez caché votre fil Vous avez le pull Là oui De complètement fini Avec votre petit relief Moi personnellement Je ne vais rien lui faire d'autre Puisque je le trouve tellement classe Comme ça Et en fait le règne Il ressort Donc vraiment Je ne veux pas faire des poignets Ni quoi que ce soit Vous pouvez le faire A vous de voir Moi personnellement Il me plaît tel quel Donc voilà Alors ce que je voulais vous dire C'est qu'avec la couleur noire Sincèrement Avec un col roulé Donc vous faites noir Avec un col roulé par exemple C'est tout à fait adapté Pour un homme Un homme Un garçon C'est vraiment unisexe à 100% Donc vous pouvez le réaliser Pour vos maris Pour vos enfants Voilà Ils vont être super contents En plus ils vont vous le dire C'est super doux Donc voilà Ce qu'on a appris aujourd'hui J'espère que mon tutoriel Vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite A vous abonner A visiter nos sites Moi je vous fais Un très gros bisous Je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour un prochain tuto Bisous